Et salut à tous, c'est Treycool et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler d'Arnaque, une arnaque qui fait les beaux jours de certains petits malins. Une arnaque qui concerne principalement les displays à Pokémon 7 de base édition 1. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Un petit générique, allez un petit générique. Alors en quoi consiste cette arnaque ? Donc la personne crée une annonce sur n'importe quel site de vente. Retenons Ebay principalement mais pas que. Dans l'annonce, voilà, en titre, display, 7 de base édition 1, scellé avec quelques détails, pourquoi pas. Et on va rajouter dans cette annonce un petit photo. On vous demande ce qu'il faut là mais au final, pourquoi pas. Ou en anglais, picture. Pourquoi j'ai fait cet accent ? Picture en anglais. Et donc voilà, soit photo, soit picture, soit même les deux. Dans le titre. Et le tour est joué. Voilà, parfois les mecs décrivent dans la description que c'est une photo qui est vendue. Pour les gens les plus honnêtes. Entre guillemets. Mais pas tout le temps. Donc voilà, généralement c'est une arnaque qui se joue principalement sur le titre. Donc à l'arrivée, vous avez ça. Voilà. Donc moi j'avais plus d'encre de couleur. Donc c'est un noir et blanc. Mais j'imagine que les gens qui vont vous arnaquer vont plutôt vous envoyer un truc un peu plus propre avec des couleurs, avec du papier photo. Voilà, moi c'est un peu éclaté que vous en ayez pour votre argent quand même. Donc voilà, à l'arrivée, ce qui est vendu, c'est bien une photo. De la display scellée et non pas la display en elle-même. On va se prendre quelques exemples directement sur eBay. Donc on est parti sur eBay. Allons voir ce qu'on peut trouver de joli là-dessus. Display set de base, très simplement. On arrive à nos résultats eBay. Donc premièrement, on a des annonces qui paraissent convenables. Enfin, pas la première puisque ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de CardZenter qui en parle. Donc là on est sur une boîte proxy. Proxy ça veut dire que c'est une réplique. Donc c'est de la contrefaçon, très simplement. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ça rejoint un petit peu au final cette vidéo. Parce que c'est un peu le même procédé. On ne va pas s'attarder là-dessus. Très simplement, voilà, on arrive. Quatrième résultat. Picture. Display Pokémon set de base, édition 1FR, 36 boosters scellés. On est déjà à 71 enchères. 71 enchères. Donc, enfin, 530€ quoi. C'est pour une photo, ça fait un petit billet quand même. C'est de la bonne photo, c'est de la bonne photo pour se le dire. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Je vends une photo du display Pokémon et non le display en physique. Merci de bien lire la description de l'annonce. Voilà. Donc là, c'est marqué un petit peu clairement. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ce n'est pas marqué en description. On marche à la tête quand même. Ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, je vois une photo du display Pokémon. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas vigilants et qui, après eux, ne lisent pas la description. Parce que là, c'est quand même assez net que c'est une photo qui est vendue. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire, ah bah tiens, la personne vend une photo. C'est vrai que l'humain a tendance à se dire, tiens, est-ce que c'est logique de vendre une photo ? Eh bah non, ce n'est pas logique. Donc, bon, certaines personnes se laissent embarquer. Si vous faites bien attention, vous remarquerez qu'on retrouve souvent les mêmes photos. Donc forcément, voilà, c'est des photos qui sont volées sur Internet. Donc là, voilà, on a cette photo avec le Florizar, picture. Un petit peu plus bas, on va retrouver ici cette même photo chez un autre vendeur. Même chose pour cette photo-là. Il y a 4-5 photos qui tournent, mais ça ne peut pas tout le temps les mêmes. Bon, on va prendre une deuxième, celle-ci. Je connais la photo, donc a priori, on est sur du faux. Là, on est display Pokémon 7 de base, édition 1, scellé en français. Il n'y a même pas marqué photo dessus. Et alors là, voilà, lui, c'est un phénomène très sympathique, très sympathique. Donc là, c'est écrit en tout petit dans la description. Je vais faire un petit zoom. Display Pokémon 7 de base, édition 1, scellé, picture en français, état neuf. Voilà. Donc là, on est sur de la bonne grosse merde. Une grosse merde. Qu'on se le dise, là, vraiment. On est sur un niveau d'éthique assez élevé. Donc là, ça continue. Enfin, il n'y a quasiment que ça dans les résultats. Il y a 2-3 résultats valables. Il y a aussi des résultats de box vide. Donc ça, c'est la boîte qui est vendue vide. Bon, ça, c'est rien à dire là-dessus. Un autre display avec picture à la fin. Donc les mecs, ils mettent picture parce que ça passe plus inaperçu que photo. Utiliser l'anglais, c'est une petite stratégie, j'imagine. Ça passe un peu plus inaperçu. C'est bien joué. D'ailleurs, le mec écrit en anglais, It's only a picture. Super bien joué. Alors que tout le reste, c'est écrit en français dans le titre. Bon, là, on a un mec qui précise, entre parenthèses, Only picture A4. Et il y a quand même 55 ans cher dessus. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a dans la description ? Image A4. Bon, là, c'est toujours un peu flou. C'est toujours des descriptions assez malhonnêtes, un peu flou. Et bon, ben, voilà. C'est là-dessus que ça se joue. C'est finement joué. C'est du grand art. C'est du grand art. Là, on a une annonce quand même qui monte à 3 000 euros. Pokémon, display set de base, édition 1, français, photo. La description, Pokémon, photo du display français, du set de base, édition 1. Parfaitement scellé et aucun défaut. Ça n'a aucun sens. Vraiment, on vit dans un monde de fous, sans rigoler. Le colis sera envoyé dans les 3 jours et sera envoyé avec soin. J'espère bien. Ça serait quand même malheureux. Et puis après, il écrit ça aussi en anglais. Aucun remboursement possible. Ouais. Vous êtes grand et vous savez lire. Je ne réponds pas aux questions. Bonne chance pour les enchères. 3 000 euros. Donc là, c'est quand même une annonce qui monte à 3 000 euros. Je ne sais pas s'il y a des recours au niveau de ebay. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Si il y a moyen de s'en sortir, je n'ai pas trop d'informations là-dessus de ce que j'ai compris. Assez précisé. Donc la personne est en fait baisée. Si le travail vous plaît ici, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Une petite cloche. Les cloches, ça fait trop plaisir les cloches. Un petit like. Un petit commentaire. Voilà. Bon, rapidement, on va changer un petit peu de site et faire un petit tour sur Leboncoin et Vinted. Donc là, sur Leboncoin, une annonce aussi récupérée. Display Pokémon Booster, première édition, pack picture. Venez proposer prix. J'accepte uniquement paiement Paypal pour sécuriser et Jean Honnête. Non retour possible. Et Jean Honnête, c'est terrible. Vraiment, il faut se le permettre de marquer ça quand même. Il faut se le permettre quand tu arnaques les gens de dire ça. C'est top. Donc là, bon, voilà. Et il y a un achat qui est en cours sur cet article. Donc c'est-à-dire que, voilà, le... Ça a été acheté, le... La photo a été achetée, 300 euros, voilà. Quelqu'un qui va être très heureux de recevoir une photo pour 300 euros. Bon, après, on a des annonces un petit peu plus drôles, un petit peu plus cocasses. Avec quelqu'un qui, a priori, troll. Je mets en vente cette photo d'une display Pokémon rarissime. Idéale pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Bon, allez, si c'est un troll, on peut l'accepter. Plus 49 euros, c'est quand même beaucoup moins cher. Là, sur Vinted, on trouve une display Pokémon noir et blanc Tempête Plasma. Voilà, donc voilà, il n'y a rien de précisé. Si ce n'est, en bas de la description, après, quelques lignes de blanc, le petit picture qui vient nous saluer. Donc voilà, une petite photo pour 700 euros d'une display Tempête Plasma. Donc méfiance, parce que bon, c'est possible sur des boosters scellés, sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas principalement sur le display, mais on peut retrouver ça sur des cartes, sur des photos de la carte, des photos du booster. Un arnaque qui peut être réutilisé, vraiment, sur un peu tout ce qu'on veut. Il y a un petit débat, d'ailleurs, sur le fait de, est-ce que ceci est une arnaque ou pas ? Moi, personnellement, je pense que, à partir du moment où vous êtes malhonnête, et que votre niveau d'éthique est si bas que vous vous permettez, comme ça, d'essayer d'entourlouper les gens, je pense qu'on est sur quelque chose qui s'apparente à une arnaque, en tout cas, sur vraiment, on est loin de la philanthropie, quoi, si vous voulez. Donc pour conclure cette vidéo, je vais me permettre de donner quelques conseils, notamment si vous débutez dans Pokémon, c'est toujours un peu délicat de tout bien comprendre. Ça fait bien un an, voilà, environ qu'il y a une hype autour de Pokémon, et d'autant plus ces derniers temps, avec l'ouverture d'une display, cette de base édition, par Michou, qui a fait pas mal parler. Du fait de cette hype, bah, voilà, il y a pas mal de gens mal intentionnés qui en profitent, et qui essayent, voilà, d'en tirer bénéfice, de manière très peu scrupuleuse. Donc quand vous achetez des items Pokémon, d'ailleurs, item Pokémon ou pas, ou tout autre chose, la vigilance s'impose. Déjà, il faut s'enseigner précisément sur ce qu'on va acheter, une display, cette de base édition 1, il n'y en a pas des milliers en circulation, donc vous dites bien, d'ailleurs, qu'à un prix, un prix de, je sais pas, 2, 3, 4, 500 euros, c'est pas possible, c'est pas possible de trouver ça, puisque c'est quelque chose qui vaut, voilà, aux alentours de 50 000 euros, et même plus. Donc il faut bien se dire que la bonne affaire pour des items qui sont rares, si ce n'est très rares, si ce n'est rarissime, on va rarement tomber sur l'affaire du siècle en payant 5 ou 10% du prix. Déjà, ça, ça paraît quand même assez improbable, et complètement impossible pour cet item-là. Très important de bien lire les descriptions, vraiment en détail, pour ne rien louper. Le moindre petit truc peut tout faire basculer, on l'a vu dans cette vidéo. Se renseigner dans la mesure du possible sur le vendeur, les évaluations, ça aide, mais bon, pas toujours, au final. Mais quand même, quelqu'un qui a pas mal de bonnes évaluations, a priori, ça va être, on va être plus sur quelque chose qui va bien se passer. On n'hésite pas à demander l'avis de la communauté. Il y a des gens comme ça qui vont vous aider, il n'y a pas que des gens malhonnêtes, bien heureusement. Il y a des gens qui vont vous apporter leur aide. Il ne faut pas hésiter à demander, sur les groupes Facebook notamment. Pour terminer cette vidéo, une pensée à tous les photographes de display set de base qui nous regardent peut-être. Vraiment, merci pour toutes ces photos. En attendant, salut à tous, et à bientôt. On se retrouve peut-être pour de nouvelles aventures. Qui sait ? Sous-titrage ST' 501